Photo. Frank Leboeuf, Bixante Lizarazu, Laurent Blanc et les champions du monde 1998 se retrouvent. En 1998, la France devenait championne du monde de football en battant le Brésil devant leur public. Vingt ans plus tard, les héros de cette épopée se sont retrouvés le temps d'une soirée. Sur les champs réalisés, six champions du monde ont assisté en avant-première à la projection du film 98, « Secrets d'une victoire », qui sera diffusé en prime time sur TF1 le 10 juin prochain. Laurent Blanc, Frank Leboeuf, Bixante Lizarazu, Yuri Djorkov accompagné de ses deux fils, Alain Bogossian et Bernard Diomède n'auraient raté pour rien au monde le récit de leur épopée mis en image. Ce sont les deux journalistes Grégoire Margotton et Nicolas Glimois qui ont réussi l'exploit d'interroger toute l'équipe de France 1998 et son staff. Et ce travail leur a pris sept mois. Ce n'était pas évident du tout carré mais Jacquet ne parle plus à personne de cette époque-là depuis longtemps, assure Grégoire Margotton sur Europe 1. Il a fallu le convaincre et ça n'a pas été facile. Mais l'histoire de cette victoire, c'est avant tout l'histoire d'une bande d'amis. Vingt ans après, on commence à arriver à en parler, expliquait Bixante Lizarazu lors de la projection. Et a commencé à se dire je t'aime. Avant le lancement officiel de la Coupe du Monde de Football 2018 le 15 juin prochain, les ex-champions du monde se remémorent volontiers leur compétition il y a vingt ans, et notamment de leur finale. Ma vie a basculé avec ce match, explique Osino.